Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo DIY dans laquelle j'ai décidé de customiser un tabouret tout mimi donc à la base je l'ai acheté chez Action je crois que c'était 12 ou 13 euros, j'avoue que je ne sais plus, j'ai perdu le ticket très joli tabouret, authentique, assez haut sur pattes j'ai donc dans l'idée de le rendre tout mimi j'ai donc acheté une housse également de coussin qui va m'être utile ce sera donc le tabouret à poids de carreau petit indice, ça je l'ai dit cette vidéo va donc pas être super longue vu qu'il n'y a qu'un élément mais je vais prendre le temps de vous montrer les choses et surtout, écoutez, ce qui m'intéresse, je vous le demande maintenant si ce genre de format court, création DIY vous plaît dites-le moi ou dites-moi également si vous préférez que j'intègre des créations DIY dans mes vlogs de toute façon demain, je vais faire le deuxième c'est-à-dire que je vais faire une autre création que j'intégrerai dans la vidéo de demain du vlog voilà, je me répète, c'est une catastrophe le principal c'est que je me comprenne moi ça sera votre parti, ça sera à vous de bosser, de m'écrire tout ça sans plus tarder parce que j'ai l'impression que je me fatigue un peu let's go alors voilà le fameux tabouret comme je vous disais qui est assez haut sur pattes et le bois, c'est vrai qu'il est très beau, j'hésitais hein mais j'avais quand même cette idée de transformation la housse de coussin comme je vous disais, rose poudrée, assez fluffy quand même le washi tape à poids évidemment j'ai pris un intérieur de coussin que j'avais eu pour moins d'un euro également chez Action la paire de ciseaux Focus s'il te plaît et une agrafeuse à bois que j'ai encore jamais utilisé je viens donc couper pour récupérer le remplissage, l'intérieur du coussin d'ailleurs qu'est-ce que c'est comme matière ? c'est du synthétique je pense je vais donc utiliser ma housse pour éviter que ça parte partout je vais mettre pas complètement tout ce qu'il y a dans le coussin initial justement j'en mets, j'en tapisse un petit peu partout de façon à ce que ce soit quand même assez régulier quand on va s'asseoir voilà donc je répartis partout je coupe les étiquettes qui peuvent être assez gênantes et faire du bruit et c'est la partie où comme je vous disais j'essaye de bien équilibrer l'ensemble je pose à l'envers le tabouret et c'est parti pour le moment agrafage c'est vrai que c'est vraiment la première fois et je dois dire que c'est hyper dur en fait t'es obligé de t'aider du poids de ton corps parce que d'une main, franchement ou alors c'est moi, j'ai pas beaucoup de force, j'y arrivais pas voilà donc en fait je fais au mieux une fois que j'ai terminé, je regarde un petit peu et puis je rectifie un peu à droite à gauche c'est parti pour le washi tape rien que là, ça rend super bien donc le côté délicat c'est de bien 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 couper avec notamment le cutter pour les petites finitions j'enlève toutes les bulles qui peuvent être au niveau du collage et ce qu'il va falloir vraiment faire, c'est faire quand même un ajustement avec la deuxième partie pour que ce soit quand même assez régulier, qu'il n'y ait pas trop de décalage c'est plutôt très agréable comme partie et voilà mon super tabouret à poids moi je suis fan, j'adore et j'ai voulu le mettre en situation un petit peu dans n'importe quelle pièce que vous puissiez vous rendre compte écoutez, si vous comptez le refaire dites-le moi, taggez-moi et ça me ferait super plaisir cette vidéo est maintenant terminée dites-moi déjà si ce petit tabouret vous a plu si vous l'imaginez chez vous, dans votre appartement votre maison, votre jardin, votre château je vous fais un énorme bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo demain je pense que c'est un vlog ciao 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 Sous-titrage ST' 501